Du sourire pour les enfants défavorisés de la ville de Dédougou. C'est Noël avant l'heure ce 22 décembre 2018 pour les pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Cécile. L'association Jeunesse Citoyenne de Dédougou a organisé la première édition de Noël pour tous. Et tout a commencé par un cross populaire dans la matinée après les encouragements et conseils du chef de canton de Dédougou. Le chef dit de vous dire merci et puis bon courage à vous tous et de rester engagés et puis surtout vous viser pour le développement de la COVID. Restons sous le sud, surtout ça, pas dans les paroles mais dans la réalité. Après la course, on place à une séance d'aérobic avec encore plus de participants. Des échanges informels ont suivi le sport pour clore cette matinée du 22 décembre 2018. On développe un poste de questions et puis on nous retourne la chose. Ok. Martin, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à la citoyenneté? Le bon citoyen doit accomplir ce n'est pas avant de nous dire que c'est toi. A partir de 12 heures, l'orphelinat Sainte-Cécile vivait une ambiance particulière. Deux pères Noël, des cadeaux et beaucoup d'émotions. Papa, maman, pourquoi m'avez-vous fait cela? Papa et maman, vous êtes partis très tôt. Je n'avais que 6 ans. Pourquoi le monde est si méchant contre moi? Mes frères et soeurs, battons-nous pour avoir une avenir de demain. Papa et maman, mon seul espoir dans ma vie est que je vous retrouve dans le ciel. L'initiative de l'Association Jeunesse Citoyenne rencontre l'assentiment de tous. Le ministre étant empêché, il est en mission, donc il m'a chargé de le représenter pour venir exprimer en tout cas son encouragement aux initiateurs de cette activité. Également leur traduit, en tout cas toute sa solidarité pour cette association qui oeuvre pour l'épanouissement des jeunes. Nous, à notre niveau, nous avons donc décidé d'accompagner cette activité de l'Association Jeunesse Citoyenne de Dédougou. Parce que d'abord, nous, étant d'abord les premiers responsables techniques en charge des mouvements et associations de jeunesse de la région de la Bougue du Moune. Et donc, c'est avec fierté que nous avons reçu la visite des premiers responsables de l'Association Jeunesse Citoyenne de Dédougou. qui nous ont donc fait part de leur intention de vraiment organiser un acte de Noël. La JIC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle entend mener des activités allant dans le mieux-être des jeunes et des femmes du Burkina. Je vais remercier le ministre de la Jeunesse et ensuite notre direction, le Journal de la Jeunesse. Ensuite, sans oublier la direction de la culture, la direction des droits humains, toutes ces directions de l'action sociale également, qui se sont mobilisés pour la tenue et pour l'accompagnement de cet événement qui s'est présent. Je voudrais également dire merci à tous nos différents partenaires, dont Ransgold, M. Capando et tous les membres du réseau liens, le réseau des chefs d'entreprise du Burkina, à travers son président, M. So Achid, parce que 2019, notre association va beaucoup oeuvrer dans les trois axes, en plus de ces objectifs priorités qui sont là, sur la vente d'Europe. Et je vous dis, nous avons toujours besoin de vos soutiens, vous soyez prêts pour nous accompagner. L'homme est un homo-sociatis, ce qui signifie qu'il ne peut vivre qu'en société. Et la meilleure manière de vivre en société est de faire montre de solidarité les uns envers les autres. On peut donc dire bravo à l'association jeunesse citoyenne de Dédougou-HJC de montrer l'exemple, vivement les prochaines activités pour le rayonnement de la localité et le bonheur de ses habitants.